Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Un jeune Algérien issu de l'émigration a été enrôlé pour perpétrer des opérations terroristes. Nous écouterons un extrait de ses aveux dans le journal. La Commission nationale de régularisation du foncier agricole prend ses fonctions. Sa mission a saigné ce dossier en 2025 conformément aux instructions du président de la République. L'exploitation illégale des ressources du Sahara occidental par le Maroc au centre d'une conférence au Parlement européen à Bruxelles. La faim et le froid s'ajoutent aux bombardements incessants sur Raza. L'ONU alerte et la machine de guerre sioniste poursuit sa salle-besonne. Le rôle du cinéma a pour démontrer la capacité des peuples à lutter contre l'oppression coloniale mise en avant à l'ouverture du Forum international Cinéma et Mémoire qui se tient à Alger. Et puis championnat du monde de natation à Budapest, entrée en liste ce mardi de Amel Mellih et de Jawadziyout. Madame, Monsieur, bonjour et merci de vous joindre à nous. Nous, nous vous le disions en titre, le président de la République est depuis hier à Nouakchott, la capitale mauritanienne, où il prend part à la conférence continentale sur l'éducation, la jeunesse et l'employabilité. Une conférence où seront débattues les réformes des systèmes éducatifs dans le continent. Rime Bukhari est l'envoyé spécial de la radio nationale à Nouakchott. Première du genre pour le chef de l'État, cette visite constitue une occasion pour lui d'abord de prendre part à cette conférence continentale sur l'éducation organisée par l'Union africaine, dont la présidence tournante est assurée cette année par la Mauritanie. Cette conférence dont les travaux vont se poursuivre jusqu'à mercredi est organisée en partenariat avec la commission de l'Union africaine, mais également l'UNICEF. Elle réunit des chefs d'État, des experts et des acteurs de la société civile autour de thèmes liés à l'éducation. Les participants auront à discuter des réformes nécessaires au système éducatif africain. Autre enjeu de cette visite, il s'agit également de renforcer la coopération bilatérale algéro-mauritanienne dès son arrivée. Le président de la République a été reçu par son homologue mauritanie Mohamed Woldchik El-Rezwani pour des entretiens en tête à tête. Les relations bilatérales algéro-mauritaniennes connaissent ces dernières années un nouvel élan. Les dirigeants des deux pays ont réussi le pari de renforcer cette coopération bilatérale sur tous les plans à travers le lancement et la concrétisation de plusieurs projets stratégiques communs. De Nouakchott, Rimbukhari, pour la radio algérienne. Avril Majid Boune qui a reçu hier soir à sa résidence à Nouakchott son homologue, le président de la République du Rwanda, Paul Kagame. Dans un message de condoléances, Abdel Majid Boune compatit à la douleur de la famille et des proches de Abdelkader Khaldi, décédé hier à Moustaganem à l'âge de 67 ans, déçu d'une longue maladie. Le défunt figure emblématique de la chanson Bédouine a laissé derrière lui un riche patrimoine artistique. Les services de sécurité ont réussi à déjouer un complot ourdi contre l'Algérie par les services de renseignement français. Ces derniers ont enrôlé un jeune Algérien issu de l'émigration. Il avait pour mission de recruter de potentiels terroristes pour nuire à la sécurité du pays. Islam Mohamed Amin, c'est son nom, a été arrêté et il est passé aux aveux. Je vous propose d'en écouter un extrait diffusé hier sur la télévision nationale et sur nos hondes. C'est un homme, c'est un homme, c'est un homme, c'est un homme. C'est un homme, c'est un homme. Je vous propose d'en écouter un homme, c'est un homme, c'est un homme, c'est un homme. Vous pouvez aussi suivre entre 13h et 14h cet après-midi une émission spéciale sur les actions de déstabilisation menées contre l'Algérie. L'émission sera animée par Walid Selman. Le président de la République insiste sur la régularisation du foncier agricole en 2025. Il l'a encore une fois réitéré lors du dernier Conseil des ministres. Et suite à ses instructions, la Commission nationale en charge de ce dossier a été installée hier. Sa mission consiste à élaborer une feuille de route pour l'assainissement de tous les cas en suspens, pour régulariser la situation des investisseurs effectifs et renforcer leur capacité de production au service des objectifs de sécurité alimentaire et de diversification de l'économie nationale. Walid Tefiani, directeur du foncier et de la mise en valeur au ministère de l'Agriculture, en parle à Ebti Al-Adoun. Cette commission sera chargée de l'assainissement du foncier agricole d'une manière générale, notamment concernant l'APFA et aussi concernant tout ce qui s'agit de la concession. C'était une réunion pour donner des orientations et insister sur l'application des instructions du ministère de l'Agriculture publique. C'est l'installation officielle de cette commission, là où on a un représentant de chaque secteur, qui va, bien sûr, premièrement, nous aider à travailler sur une approche globale pour trouver des solutions à tous les problèmes concernant le foncier agricole et aussi pour suivre, n'est pas de mise en œuvre, des recommandations. Et probablement, à la fin, on va sortir avec une instruction interministérielle pour l'exécution de toutes les solutions pour régler le problème du foncier agricole définitivement avant la fin 2021. La situation au Soudan et le rôle de l'Algérie en tant que membre arabe du Conseil de sécurité en faveur de la stabilité, de la souveraineté et de l'unité territoriale de ce pays, mis en avant par le chef de la diplomatie algérienne et son homologue soudanais lors d'un appel téléphonique. Ahmed Attaf et Ali Youssef ont également passé en revue la coopération bilatérale entre les deux pays et les moyens de la renforcer. Des juristes internationaux sont réunis au Parlement européen à Bruxelles pour débattre de la question du droit des Sahrawis à l'autodétermination. Les droits humains dans les territoires sahrawis occupés et des ressources naturelles du Sahara occidental exploitées illégalement par le Maroc. Pour Pierre Galland, président de la Coordination européenne pour le soutien au peuple sahraoui, les décisions rendues par la Cour européenne de justice en octobre dernier peuvent servir de base pour obliger l'Europe à traiter directement avec les représentants du peuple sahraoui. Lodi Arabé Aslimani. La Cour européenne de justice a précisé qu'elle était contre le fait que l'Europe puisse considérer que le Sahara occidental serait une continuation du Maroc. Aujourd'hui, les juristes internationaux sont ensemble, mais c'est pour essayer de voir dans quelle mesure, justement, il y a moyen d'interpeller la Commission avec des parlementaires européens pour l'obliger à acter ce qui s'est passé à Luxembourg, pour l'obliger à revoir sa stratégie de partenariat avec le Maroc et pour l'obliger également de traiter avec les représentants du peuple sahraoui le front polisario lorsqu'il s'agit de l'exploitation des ressources naturelles du territoire du Sahara occidental. La machine de guerre sioniste poursuit sa sale besogne à Raza. De nouveaux massacres ont été commis hier soir. L'aviation sioniste a lancé une série de raids sur plusieurs zones de l'enclave. Des dizaines de martyrs et autant de blessés sont à déplorer. Aucun répit n'est accordé aux razaouis qui sont également confrontés au froid et à la famine. Du nord au sud, les attaques sionistes sont incessantes sur Raza. Le bilan des morts et des blessés ne fait qu'augmenter. Au milieu d'une ville totalement détruite, des milliers de victimes sont toujours coincées sous les décombres. Les équipes d'ambulance et de défense civile ont du mal à les atteindre en raison des attaques continues. Affamés, près d'un million de déplacés razaouis sont à présent confrontés à un hiver extrêmement froid selon l'ONU, sans perspective de répit ou de cesser le feu. Bien au contraire, le ministre sioniste Smotrich a appelé pour une prise de contrôle totale de Raza et sa colonisation. Alexandre Aoun, analyste politique. Pour Israël, Gaza c'est une affaire interne. Ce n'est pas une affaire régionale comme pouvait être le dossier libanais ou le dossier du Hezbollah. Je crains le pire par rapport à Gaza. Je crains qu'on aille plus vers une occupation, que les otages, Netanyahou s'en sert comme prétexte. Mais on l'a bien vu avec les documents qui ont été totalement falsifiés par un de ses conseillers. Il se sert tout simplement des otages pour essayer de créer le trouble. Donc on le voit bien, Netanyahou n'est pas du tout dans une démarche de cesser le feu. On verra si Trump est dans cette logique de plus aucune guerre au Moyen-Orient. Une situation extrêmement dangereuse, même pour les blessés. Le directeur de l'hôpital Kamal Adouane, dans le nord de la bande de Raza, a affirmé que la vie de plus de 100 patients était en danger du fait de coupures d'électricité. En Syrie, El Joulani, le chef de l'opposition syrienne, s'est joint aux négociations entamées avec le chef du gouvernement syrien pour mettre en place une période de transition après le départ de Bachar el-Assad. La situation en Syrie et ses répercussions sur les marchés énergétiques mondiaux, il en sera question à partir de 8h15. Neryman Mandil reçoit ce matin Mourad Pror, expert en énergie et enseignant de stratégie. Le ministre d'État, ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables, Mohamed Arqab, prend part ce mardi par visioconférence aux travaux de la 189e conférence ministérielle de l'OPEP. Et puis sachez que les ministres du forum des exportateurs de gaz, des pays exportateurs de gaz, mettent en garde contre les appels à suspendre les investissements, soulignant que l'arrêt des financements pourrait compromettre la sécurité énergétique. Intervenant à la 26e réunion du GECF, les participants ont également insisté sur l'importance de l'unité et de la solidarité entre les pays membres du forum, conformément à la déclaration d'Alger issue du 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement. Une secousse tellurique a été ressentie ce matin vers 5h02 dans la capitale. Selon le CRAG, la magnitude de la secousse est de 4,4.0 sur l'échelle ouverte de Richter. Son épicentre est situé à 7 km au sud-est de Burkika, dans la wilaya de Tipaza. Tous les moyens sont bons pour défendre son droit à la liberté. Le 7e art en fait partie. Le rôle du cinéma pour mettre en relief la capacité des peuples à lutter contre l'oppression coloniale a justement été mis en avant à l'ouverture du forum international cinéma et mémoire qui se tient à Alger. Des hommages ont été rendus à de grands noms du 7e art, y compris aux cinéastes étrangers amis de la cause nationale. Salim Brahimi. A l'aube du 1er novembre 1954, des explosions retentissent à travers l'Algérie. Et pour le FLN, c'est le signal du début d'une lutte implacable pour l'indépendance. Si les Moudjéridines algériens ont combattu fusil à la main afin de libérer le pays, les cinéastes algériens, eux, étaient armés de leurs caméras. Une génération née et formée par la ALN dans la maîtrise du 7e art. Elle s'est érigée comme rempart pour repousser la propagande coloniale qui voulait faire taire la voix de la révolution algérienne. Le réalisateur algérien Ahmad Darachdi, honoré à l'occasion, a fait partie de cette génération qui a combattu avec le 7e art. C'est la révolution algérienne qui a mis une caméra entre mes mains. Je suis venu d'Algérie, du pays profond. Je n'ai jamais pensé pouvoir arriver à ça. C'est l'Algérie qui a fait de moi quelqu'un qui va peut-être témoigner et porter ce témoignage en image, notamment dans les sessions de l'ONU, pour qu'ils voient que les Français disent qu'il n'y a pas de révolution, il n'y a pas de guerre, tout va bien. Nous avons pu porter avec des moyens rudimentaires l'image de l'Algérie qui se bat dans les villes, dans les campagnes, dans les prisons, dans les maquis, qui ont permis de libérer l'Algérie par les armes comme il fallait s'y attendre. Ahmad Darachdi, conscient du poids de l'image pour servir les causes nobles des peuples opprimés, a lancé un appel à revigorer le cinéma algérien. Du sport pour terminer avec les championnats du monde de natation. Emel Mellieh et Jawed Siyoud entrent en lice aujourd'hui à Budapest en Hongrie. Emel Mellieh sera engagé dans la troisième série du 50 mètres papillon. Et de son côté, Siyoud sera aligné dans la troisième série du 200 mètres 4 nages à l'occasion de la première journée de la compétition. 8h13 sur Alger, chaîne 3, c'est la fin de ce journal réalisé par Aïssa Abdelrahman, Mouradé de la console technique, Nesrine à la régie d'antenne et Yassine au streaming vidéo.